Le projet avance petit à petit, on sollicite l'aide des collectivités territoriales, la communauté de communes, le département, la région. Et puis on met en place aussi un appel vis-à-vis de tous les particuliers et les entreprises, un appel au mécénat, un appel au don. On est un organisme reconnu d'utilité publique, non d'intérêt général. Donc les dons sont déductibles des impôts, suivant la réglementation en vigueur, aussi bien pour le mécénat que pour les dons entre particuliers. Et donc nous avons une plateforme qui recueille les dons sur Eloasso et également le fonds de dotation, le fonds Louis de Funès, que nous avons créé en début d'année 2015. Et l'appel au don a commencé en juillet de cette année. Donc le fonds de dotation, le fonds Louis de Funès, va permettre de recueillir des dons pour participer avec l'effort collectif à l'acquisition de ce domaine qui va pouvoir donc de nouveau accueillir le public puisque ce qu'on souhaite, c'est que le domaine de Clermont soit de nouveau ouvert aux visiteurs mais canaliser surtout pour ne pas déranger la vie des habitants qui eux habitent dans le château. Les choses seront tournées vers la nature et vers les familles pour que ça plaise à tout le monde.